Donc, on va changer de sujet un petit peu. Vous savez, les grands commerces et les grandes sociétés sont en train de mettre beaucoup d'argent dans l'investissement en ce moment. Donc, ils sont en train d'investir beaucoup d'argent pour essayer de suivre avec ce nouveau monde dans lequel on vit par rapport à la technologie et aux derniers avancements. Écoutez, ce n'est pas bête, parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde très différent du monde d'il y a deux ans. Vous savez, ces grands commerces, ces grandes sociétés sont forcés de s'adapter ou alors simplement de mourir. Donc, c'est intelligent de faire ça. Donc, c'est intelligent de faire ça, mais l'église est différente. Vous savez, n'importe qui peut acheter un commerce. Donc, on pourrait le faire même demain. N'importe qui pourrait créer une entreprise ou en acheter une. Mais Jésus, c'est à Jésus qu'appartient l'église. C'est à Jésus qu'appartient l'église. Elle lui appartient à lui. Donc, l'église est différente d'un commerce. Pourquoi ? Parce que l'église a été achetée. Et Jésus a payé pour ça. Et c'est seulement lui qui peut décider comment on fait les choses dans une église. Et donc, c'est seulement lui qui est établi, qui décide les méthodes propres et les modèles qu'on a. Et donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ce qu'on a fait depuis quelques semaines. On va redécouvrir l'église. Vous savez, les prochains pas, selon moi, dans l'église, n'ont rien de nouveau. D'ailleurs, je pense même que c'est quelque chose de très ancien. Vous savez, d'ailleurs, je pense que pour l'église, les prochains pas sont des pas en arrière. Donc, si on veut vraiment prospérer dans le monde hostile dans lequel on est aujourd'hui, il faut en fait revenir à l'église du premier siècle après Jésus-Christ. Vous voyez, l'église du premier siècle était une église qui était dans un environnement très, très hostile à l'église. Mais l'église n'a pas, ne s'est pas contentée de survivre. En fait, l'église a prospéré. Elle n'a pas flanché, mais elle a plutôt fleuri. Donc, cette série nous aidera à redécouvrir l'église. Et par redécouvrir, on va regarder les marques, les fondations de l'église. Donc, la semaine passée, on a regardé avec Dr Louis, enfin, Pasteur Louis, comment redécouvrir la communauté. Et donc, aujourd'hui, on va redécouvrir la Bible. Donc, vous saviez, l'église du premier siècle aimait vraiment la parole. Ils la vivaient. Ils l'entendaient. Et c'est le challenge que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Donc, je vous mets au défi d'aimer la parole, de l'entendre, de la pratiquer. Donc, voici ce que je sais. Si vous croyez vraiment en Jésus-Christ, un vrai croyant ne dirait jamais qu'il n'aime pas la parole. D'ailleurs, n'importe quel croyant que je sais, que je connais, dirait qu'il aime beaucoup la parole. Donc, la triste réalité est que beaucoup, beaucoup de chrétiens sont au courant de la parole. Ils l'aiment, mais ils l'ignorent souvent. Donc, on aime la parole, même beaucoup, mais on l'ignore aussi. Donc, la Bible a cette particularité d'être le livre le plus vendu au monde. Mais j'imagine aussi que c'est le livre, du coup, le plus ignoré au monde. Je me demande vraiment combien de Bibles sont là, sur le côté d'une étagère, chez les gens, à juste prendre la poussière. D'ailleurs, j'ai pris connaissance d'une statistique qui m'a vraiment choqué l'autre jour. Cette statistique disait que 40% de fidèles qui allaient à l'église régulièrement, lisaient la Bible seulement occasionnellement. Donc, ce qui était défini par deux à trois fois par mois. 20% de fidèles qui, je rappelle, vont à l'église chaque semaine, confessaient qu'ils ne lisaient jamais la Bible, en fait. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous mettre au défi d'aimer la Bible. Et donc, de l'aimer tellement que vous êtes affamé de son savoir et que vous vouliez juste passer du temps dans la lecture. Tellement que vous ne soyez pas capable de fermer votre Bible et d'arrêter d'en parler. Car la vérité est qu'on parle des choses qu'on aime le plus, n'est-ce pas ? On sacrifie pour ce qu'on aime. Ce qu'on aime change comment on pense. Et ça change ce à quoi on parle. Ça change même les endroits où on va, ça change tout dans nos vies. Donc, église, si nous voulons survivre en tant qu'église, si notre famille veut survivre, je vais vous mettre au défi d'aimer et de lire la parole de Dieu. Et pourquoi devriez-vous faire ça ? Donc, voilà ce qu'on lit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Donc, ce sera le passage de base pour aujourd'hui. Donc, encore, on va juste regarder la première partie, mais on va explorer plus en profondeur alors que le serment continue. Donc, ce verset dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc, le mot écriture veut dire en soi écriture sacrée. Donc, Paul, bien sûr, maintenant, il parle de l'Ancien Testament et aussi des dits de Jésus qu'on a écrits ensuite par la suite. Paul est référent à l'Ancien Testament parce que c'est ce qu'ils avaient, mais ça inclut l'Ancien Testament et l'Ancien Testament. Et pourquoi ils étaient sacrés ? Pourquoi ? Well, it says here because it's breathed out by God. Pourquoi ? Parce que c'est inspiré de Dieu. God's words. La parole de Dieu. The Bible is the word of God. La Bible est la parole de Dieu directement. But it also contains the words of God. Mais la Bible contient également les mots simplement de Dieu. So, when you read the Bible, you're not reading the thoughts of man. Donc, quand on lit la Bible, on n'est pas en train de lire les pensées d'un homme. As a matter of fact, here's how Peter says it in 2 Peter 1.21. D'ailleurs, c'est ce que Pierre dit dans sa lettre, le deuxième épître de Pierre. He says, for no prophecy, which prophecy being any word in the Bible, anything written down in the Bible. Donc, il ne parle qu'aucune prophétie, et prophétie étant n'importe quel mot prophétique écrit dans toute la Bible. Was never produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along in the Holy Spirit. Donc, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. So, Paul said that you should love the Bible because it's breathed out by God. Donc, on dirait par Paul qu'on devrait aimer la Bible parce que ça a été inspiré directement de Dieu. And Peter said that men weren't the author. Et Pierre nous dit, nous indique, que ce n'est pas l'homme qui était un auteur. I mean, take Moses, for example. Donc, prenez Moïse, par exemple. Now, Moses, he penned the first five books of the Bible. Donc, Moïse, c'est lui qui a écrit les premiers cinq livres de la Bible. Okay, the apostle Paul, he penned a lot of the New Testament. Donc, l'apôtre Paul, lui, a écrit la plupart du Nouveau Testament. They, these men, were inspired by God, as Peter says, so that the words that he wrote down were not their words, but the words of God. Donc, ces deux hommes étaient inspirés de Dieu, comme a dit Pierre, de manière à ce que ce qu'ils écrivent était directement l'inspiration de Dieu. And here's the amazing thing, as you read the Bible, you really see their individual personalities come through as well. Et donc, ce qui est génial quand on lit la Bible, c'est qu'on peut vraiment observer leur personnalité individuelle hors des pages quand on lit ce qu'ils ont écrit. You know, Paul's personality is very different from John's personality. Donc, la manière d'écrire la personnalité de Paul est très différente, très distincte de celle de Jean. But what they wrote was not their words, it was God's words. Mais ce qu'ils ont marqué n'était pas leurs mots à eux, c'était les mots de Dieu, directement. Donc, on devrait aimer la Bible, et non pas parce que ça a été écrit par le dernier gourou spirituel. You know, with the latest secret for success. You voyez, avec ce dernier, trois clés ou trois secrets, un secret du succès. It wasn't written by a flawed man. Donc, ça n'a pas été écrit par un homme rempli de défauts. It's not even written by a single individual. It's not even written by a single individual. It was written over a period of about 1,500 years from three different continents. Donc, ça a été écrit sur une période étendue de plus ou moins 1,500 ans. Sur trois continents. We had different authors with different walks of life. Donc, on avait vraiment des auteurs différents, avec des vies très, très différentes. It was written by people who were farmers. It was written by people who were kings. Ça a été écrit par certains qui étaient fermiers, et d'autres qui étaient rois. It is the inspired word of God. Mais c'est la parole inspirée de Dieu. So, this book is trustworthy because it's the word of God, and that's why you should love it. Et donc, ce livre est inspiré de Dieu. On peut y faire confiance parce que, directement, il est inspiré de Dieu. Et donc, pour ça, vous devriez l'aimer. Tellement de gens éprouvent des difficultés dans leur vie aujourd'hui. Les gens éprouvent des difficultés dans leur vie parce qu'ils essaient de vivre par hypothèse humaine plutôt que révélation divine. Ils vivent en spéculant le futur de manière humaine plutôt que par la révélation. Donc, dans ce sens, spéculer, vous savez ce que ça veut dire. Donc, c'est notre tentative humaine d'essayer de définir la manière dont on voit le monde. Emphasis on our attempt. Donc, il y a une emphase. Je mets en exergue notre capacité. Et c'est ça que je veux dire par spéculation humaine. Donc, on a une approche humaine à la sexualité, non ? Donc, aujourd'hui, on peut être qui on veut être. Et donc, ça, c'est la tentative humaine à la description de ce qu'est la sexualité. On peut se marier avec qui on veut. Et donc, on a une tentative humaine de décrire aussi le mariage. Il y en a beaucoup qui veulent définir pour eux-mêmes le mariage. Parce que les gens comprennent le monde et le définissent par la spéculation humaine plutôt que par la révélation. Donc, la spéculation humaine dit aussi qu'un bébé n'en est pas un. Donc, que ce n'est pas une vie techniquement avant la naissance. Et c'est ce que j'appelle la spéculation. Vous savez, beaucoup vous diront, et vous ne devriez pas pardonner cette personne. Et donc, vous ne devriez pas pardonner cette personne ni oublier ce qu'elle vous a dit. Regardez ce qu'ils font dans leur vie. Regardez ce qu'ils disent. Donc, tellement de gens éprouvent des difficultés dans leur vie parce qu'ils la vivent de manière de la spéculation humaine au lieu de par la révélation divine à travers la Bible, justement. Et donc, Dieu s'est révélé lui, il a révélé sa parole et ses voix. Il l'a tout révélé et il est le créateur de la vie. Et donc, c'est pour ça, précisément, qu'on devrait aimer la Bible. Vivez-vous par spéculation ou par la révélation ? Vous savez, puisque ce livre a été écrit par Dieu lui-même, il est bon pour tous, n'importe quand et n'importe où. Il est écrit par Dieu lui-même, donc il n'a pas d'erreur, il n'a pas d'erreur, il n'a pas de faute, il est même infaillible. Il ne va jamais être démodé. C'est la parole du Dieu vivant. C'est pourquoi vous devriez l'aimer. Je devrais l'aimer. So many people say, I mean, I hear this all the time, so many people say, I want to hear from God. Donc, tellement des gens disent, et moi je l'entends souvent, je veux entendre directement de Dieu. Have you heard people say that before ? Ça vous est arrivé d'entendre ça de Dieu ? Hey, I want to hear from God. Et moi, je veux entendre Dieu. Why won't he talk to me ? Et pourquoi est-ce qu'il ne me parle pas ? Read the word. Eh bien, lis la parole. So many people say, I don't know how to discern God's will. Tellement de gens me disent, mais je ne veux pas essayer, je n'arrive pas à discerner la volonté de Dieu dans cette situation. What does he want me to do with my life ? Et qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ma vie ? Read his word. Eh bien, lis sa parole. So many people say, I don't know what to do. Tellement de gens me disent, je ne sais pas quoi faire. Read his word. Je vous dis, lisez sa parole. Read his word and love it because it's the word. Lisez sa parole et aimez-la, car c'est sa parole directement de Dieu. C'est la parole de vie, la parole de Dieu. Now, here's the second thing. Maintenant, voici quelque chose d'autre. We should live God's word. Nous devrions aussi vivre la parole de Dieu. So we should love God's word and we should live God's word. Donc la parole de Dieu, nous devrions l'aimer, mais aussi la vivre. So again, let's go back to 2 Timothy 3. Donc, retournons au livre de Timothée, chapitre 3. We're going to finish off that verse. On finira ce verset. It says, all scripture is breathed out. Remember, all scripture, all the sacred writings. Donc, rappelez-vous, écriture égale, écriture sainte, écriture sacrée. It is breathed out by God, that is, from Genesis to Revelation. Et inspiré directement de Dieu, que ce soit le chapitre de la Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse. It is profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Donc, toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute oeuvre bonne. Now, listen, there was, like, just quickly, there was a process of, like, canonization, right? Donc, écoutez, très brièvement, je vous expliquais qu'on a canonisé toutes ces écritures par la suite dans l'histoire. When I say canonization, I mean, like, how the books of the Bible got to be the books of the Bible. Et donc, ce que je veux dire par canonization, c'est le processus par lequel on a décidé quel livre biblique, ce que ça deviendrait plus tard dans la Bible. But, quite frankly, that's like a whole another sermon. I don't really have the time to go into it right now. But what I want to focus on here is that we know it's all Scripture. Mais, je vous le dis franchement, ce sera pour un tout autre serment. On n'a pas le temps maintenant. Donc, retenez que ce soit toute l'Écriture. Et donc, c'est inspiré de Dieu. Et donc, regardez à ce que Paul dit. Il dit que c'est utile ou profitable. Donc, on en tire du profit. Et donc, là où il y a profit, on entend, on comprend le gain. Donc, on y gagne dans la vie. Donc, elle nous aide à avoir une vie holistique, donc une vie complète dans tous ses aspects. Et donc, pourquoi sont-elles profitables, ces Écritures ? Donc là, on nous le dit, elles sont profitables ou utiles pour enseigner, convaincre, corriger et instruire. Donc, utiles pour instruire. Donc, enseigner, instruire égale doctrine. Donc, ça veut dire doctrine. Et donc, la doctrine dit simplement, c'est les choses que nous croyons. Donc, ce n'est pas vraiment un mot farfelu. Ça veut juste dire ce qu'on croit. Ça nous forme, simplement, par exemple, la doctrine du Christ, donc l'enseignement du Christ, s'appelle la Christologie. Donc, la doctrine du salut est la Sodiologie. Donc, la Bibliologie, c'est la doctrine de la Bible. Donc, tous ces mots qui finissent en ologie, veulent dire l'étude de. Et donc, quand j'étudie la doctrine, je dis essentiellement que la Bible est profitable et utile. Et donc, de cela, j'y gagne dans ma vie parce que ça m'enseigne qui est Dieu. Ça m'apprend qui est l'homme. Et donc, ça m'apprend que je suis, à la base, séparé de Dieu. Et ça m'apprend, du coup, comment être reconnecté avec Dieu. C'est utile parce que ça m'apprend sur le mariage et sur le sexe. Ça m'apprend aussi sur l'argent et sur l'économie. Ça m'apprend toutes ces choses. Pourquoi ? Parce que nos croyances, du coup, après, vont déterminer notre comportement aussi. Donc, c'est utile parce que ça nous enseigne quelque chose. Et donc, lorsqu'on croit quelque chose, on commence à agir différemment. Donc, les Écritures sont utiles pour l'enseignement. Et donc, après, Paul nous dit que c'est profitable, que c'est utile aussi pour convaincre. Now, this basically means conviction. Donc, convaincre, ça veut dire en fait la conviction en général. Donc, en d'autres mots, on lit la Bible, ça nous dit qui est Dieu, qui tu es toi, et ça te convainc de ton péché. It teaches you about sin, and all of a sudden, you read and you begin to believe what sin is, and then you're convicted, right ? Donc, ça t'enseigne en général sur le péché. Ensuite, ça t'apporte la conviction du péché. So, it's a conviction. Donc, c'est une conviction. So, it's profitable for teaching, for reproof, and for correction. Et donc, c'est utile pour l'enseignement, pour la correction, et pour convaincre. Now, look, I have kind of like a love-hate relationship with Google Maps or like Waze. Donc, maintenant, pour ce qui est des applications du genre Google Maps ou Waze, j'ai une relation ambivalente d'amour et d'aine. I mean, I turn this on every time I get into my car, otherwise I wouldn't know where I'm going. Donc, à chaque fois que j'entre dans ma voiture, je l'allume, parce que je ne saurais jamais où je vais sans ça. And look, I love it because it tells me where I need to go. Et donc, j'aime vraiment cette application parce qu'elle me dit directement où il faut que j'aille. And when I'm going down the road the wrong way, it tells me, hey, wait a minute, turn back and you're going the wrong way. Et donc, quand je vais par le mauvais chemin, la mauvaise rue, ça me dit directement, fais demi-tour, va de l'autre sens. So, I love it because it tells me where I need to go and what I'm doing wrong. Donc, j'adore cette application parce qu'elle me dit directement où est-ce qu'il faut que j'aille et quand est-ce que je me trompe. But here's what I hate about it. Voici ce que je déteste. It tells me that I'm doing something wrong. En fait, elle me dit que j'ai tort. To be honest, I don't need someone else telling me I'm wrong. Pour être honnête, j'ai pas besoin de quelqu'un encore plus qui vienne me dire que j'ai tort. Look, enough people tell me I'm wrong. Il y a déjà assez de personnes dans ma vie qui me le disent. I don't need an application telling me that. Pas besoin d'une application qui me le dit encore. It's kind of like this love-hate relationship. C'est tellement, du coup, cette relation j'aime mais j'aime pas. But look, I think the Bible can sometimes be a bit like that. Et donc, je pense que la Bible, parfois, elle peut être aussi comme ça. It says this, it says, hey, you're wrong here, Ray. Donc, elle me dit ici, Ray, ici, tu as tort. La manière dont tu viens de traiter ta femme Catherine ou ton fils Jonathan, ça, c'était mauvais. Et donc, la manière dans laquelle tu as eu cette pensée, ça, c'était égoïste de ta part. Et donc, tu as tort et tu le sais immédiatement. Et donc, qu'est-ce que vous faites immédiatement lorsque quelqu'un vous dit que vous avez tort? You go and defend yourself. Et donc, on se défend, on se justifie. You go, no, 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 that wasn't me, I was still, it was because of this. On dit, non, c'était pas moi, c'était à cause de ci, de ça. Then the Holy Spirit brings conviction. Et puis, on a une conviction du Saint-Esprit qui nous vient. And then correction, the Holy Spirit gets you to go where God wants you to go. Puis en toute correction, le Saint-Esprit nous guide là, vers là où on a besoin d'aller. See, that's the Bible. Vous voyez, ça, c'est la Bible. It brings great gain to your life when you live it. La Bible nous amène du gain dans notre vie lorsqu'on la vit. That you can't live it if you don't know it. Et vous ne pouvez pas la vivre si vous ne la connaissez pas. You can't live it if you don't know it. Vous ne pouvez pas la vivre, la Bible, si vous ne la connaissez pas, si vous ne l'aimez pas. Et enfin, ce même passage nous dit que c'est utile pour instruire dans la justice. Maintenant, la Bible ne va pas mentionner et nous parler de l'entièreté des détails et des circonstances de la vie. For example, it doesn't talk about genetic engineering. It doesn't talk about cloning. It doesn't talk about bombs. Donc maintenant, la Bible ne va jamais nous parler d'ingénieurie civile ou de cloning ou des bombes. It doesn't talk about TVs and computers and iPhones. Donc on ne mentionne pas les TV, les iPhones, les ordinateurs dans la Bible. Écoutez-moi clairement ici. La Bible contient des principes pour chacune de ces choses. Peut-être pas très précisément, mais elle en contient des principes pour toutes ces choses. Et donc toutes ces choses, en fait, elles peuvent porter à confusion. D'ailleurs, ces deux dernières années, on a eu beaucoup de confusion de part des gens qui devraient nous dire comment on devrait penser, ce qu'on devrait croire. Je pense que certains qui, en particulier, ne savent rien du tout de ce qu'ils parlent, voudraient tout nous enseigner sur ce qu'il y a, sur ce qu'on devrait croire. Je veux dire, on a des gens qui sont 100% spéculation et absolument 0% révélation. Donc on a certains qui sont 100% spéculation, 0% révélation. Et qui nous disent, qui nous dictent nos croyances sur presque tout. Et si mon esprit est plein, déjà, de la Bible, je peux me dire, attends une seconde. Quelque chose ne marche pas là, parce que j'ai été entraîné dans ma doctrine. Donc non, j'ai lu la Bible, et j'ai reçu de la correction sur ce genre de choses. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. Voici la vérité. Donc 99,9%, si pas 100% de notre stress dans la vie de tous les jours, vient du fait de ne pas lire la Bible. Et ça, que ce soit nous personnellement qui ne vivions pas la Bible, ou quelqu'un dans notre famille ou dans notre cercle très proche qui ne vivait pas la Bible. Donc nous devons vraiment être engagés à vivre la parole. Donc vraiment brièvement, une dernière note que je voudrais vous dire, qu'on devrait vraiment entendre aussi la parole. Vous savez, c'est worth mentioning, as we look at the Bible, look at why we should love the word, live the word. Donc on devrait mentionner, lorsqu'on parle de lire la parole, de vivre la parole, d'entendre la parole. Donc vraiment de mentionner du pourquoi, en fait, est-ce qu'on devrait entendre la parole, surtout dans un contexte dominical, hebdomadaire. I mean, what gives the right of a preacher to get up for about 45 minutes, or an hour if I'm going really over time, and preach the word of God every single week, and say it's from God? Donc qu'est-ce qui me donne le droit, en tant que pasteur, de tous les dimanches, prêcher pendant 45, si pas une heure, de vous prêcher à vous, et de vous dire que ça vient de Dieu? I mean, we don't even have, I mean, President Biden doesn't even claim that, right? Enfin, on n'a même pas ça, même le Président Joe Biden ne clame pas ça. I mean, it's not from superior knowledge, that's for sure. Donc ça vient pas de ma supériorité intellectuelle, ça c'est sûr. It's not from political power or charisma. Donc c'est pas de mon charisme ou de mon pouvoir politique. It's drawn from God's word alone. Donc ça vient directement de la parole de Dieu, et seulement de la parole de Dieu. So if we are people who love the word, and people who live the word, then we are people who desire to hear the word. Donc si nous sommes un peuple qui aime la parole, si nous sommes un peuple qui aime la mettre en pratique et la vivre, puis nous sommes un peuple qui devons aimer l'entendre. Let's look just a little bit further in 2 Timothy. Regardons juste un tout petit peu plus loin dans le même livre de 2 Timothy. This is chapter 4, verse 2. Chapitre 4, verset 2. This is what Paul charges Timothy. C'est ce que Paul donna Timothée pour mission de faire. He says this. He says, Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Il dit, Prêche la parole. Insiste en toute occasion qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend, et encourage. Les prêcheurs, les pasteurs, ne puissent pas leur autorité spirituelle lorsqu'ils parlent d'une dernière revue, d'une série Netflix. Ils ne puissent pas leur autorité spirituelle lorsqu'ils parlent de leur restaurant préféré. Ils n'ont pas non plus l'autorité lorsqu'ils parlent de leur like ou de leur pouce vers le bas. Donc, l'autorité des prêcheurs vient directement lorsqu'ils parlent pour Dieu, lorsque la parole est prêchée. Donc, alors qu'on redécouvre l'Église, nous voulons nous approcher d'une autorité spirituelle. Et pas de savoir humain, parce qu'on a déjà beaucoup, bien trop de savoir humain aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, si la sagesse humaine est tout ce qu'on a à offrir en tant qu'Église, alors pourquoi se lever le dimanche matin pour y aller? Et donc, on se lève et on se réunit chaque semaine parce qu'on veut entendre d'un roi divin. Et donc, on veut entendre la bonne nouvelle de Dieu pour nos vies. Et donc, on entend de lui chaque fois qu'on ouvre nos Bibles. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on entend de lui ensemble dans nos réunions hebdomadaires. Donc, vous savez, centrer nos réunions sur la parole de Dieu va, en fait, cultiver cette culture divine qu'on a. La même culture qui nous montre qu'on est différents et distants du monde. qui nous aide à être le sel de la terre et la lumière dans notre nation et dans notre ville. Et donc, alors qu'on redécouvre l'Église, c'est important en tant qu'Église qu'on... qu'on... qu'on veut entendre, pratiquer la parole. Même si on n'aime pas toujours l'entendre ou si on n'est pas toujours d'accord avec. D'ailleurs, c'est peut-être un peu étrange pour moi de le dire, mais c'est important que vous l'entendiez. Le meilleur prêcheur pour vous est celui qui sera fidèle à la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'on vous encourage à amener votre propre Bible à l'Église. C'est pour ça qu'on vous encourage à lire avec nous lorsque nous lisons un verset ensemble. Nous voulions que vous fassiez partie de cette expérience commune dans cette Église. Donc, vous nous enseignez autant que nous vous enseignons. Mais il y a une raison pour laquelle ce n'est pas tout ce qu'on fait, lire les Écritures dans le service. Et vous savez, prêcher nous donne l'autorité et la possibilité de porter notre croix dans ce contexte. Et dans cette ville. En ce moment. Dans ces discussions actuelles dans le monde. Et donc, peut-être que vous connaissiez un meilleur prêcheur. Un plus charismatique prêcheur. Peut-être plus charismatique. Un meilleur exposateur de la parole. Peut-être qu'il illustre mieux la parole. Je veux dire, vous pouvez juste aller sur YouTube, right ? Et vous pouvez regarder des milliers, si pas des milliers de prêcheurs. D'ailleurs, vous pouvez simplement aller sur YouTube et en trouver plein des milliers et des milliers de prêcheurs. Mais seulement votre pasteur connaît votre Église. Et seulement votre pasteur vous connaît. Et ça compte pour beaucoup pour ce qui est d'appliquer la Bible dans vos vies. Vous savez, à la fin, ça ne se résume pas juste à la transmission d'informations. C'est pour former une culture divine, une culture qui vient des cieux. C'est pour construire quelque chose dans cette ville qui ressemble à l'Église. Et notre vie aussi ensemble. Vous savez, il faut que nous aimions la parole. Il faut que nous la vivions. Et nous devons l'entendre aussi. Car c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est une vérité absolue sans aucune erreur. Et ça, c'est une vérité absolue sans aucune erreur. Qui n'a jamais tort. Et ceci, ça veut dire qu'on peut y faire confiance. Aimer la parole et vivre la parole. Quand elle dit de faire ci, nous le faisons. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Mais ça, c'est une chose que je sais sur LifePoint. Mais c'est que nous allons toujours vous poser des défis. Nous n'allons jamais nous mettre à diluer la parole de Dieu. Nous allons toujours vous poser des défis, des challenges, parce que nous voulons que vous agissiez, que vous viviez dans la volonté de Dieu. Et de le faire à la manière de Dieu. Et ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la parole. Et donc, nous voulons prospérer en tant qu'Église. Dans cette Église. Et nous voulons que vos familles aussi prospèrent. Et ça ne va pas se faire si vous n'êtes pas en engagement vis-à-vis de la parole. Écoutez, votre famille va se laisser peut-être emporter par chaque doctrine qu'il leur passe. En tout cas, s'ils ne suivent pas, s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais ce ne sera pas le cas si vous asseyez et vous leur enseignez. On doit aimer la parole, on doit vivre la parole et on doit entendre la parole. On doit littéralement lui obéir. Donc, en tant qu'Église, si on s'engage vraiment par rapport à la parole, nous ne pourrons pas nous mettre sous aucune autre fondation que la parole de Dieu. Donc, ce ne sera pas par l'opinion des hommes. Ce ne sera pas par l'opinion du groupe. Mais c'est à la parole de Dieu que nous serons engagés. Écoutez, nous avons un plan de lecture biblique ici à LifePoint. Et ça s'appelle Fondation F260. Donc, si ça vous intéresse, pour plus d'informations, vous pouvez simplement aller sur notre site et cliquer et le trouver. On a aussi des copies physiques imprimées. Donc, juste là derrière ou à la salle à droite, vous pouvez en prendre une pour vous. Et donc, écoutez, c'est rien qu'un chapitre par jour du Nouveau Testament et ceci pendant une année. Et donc, écoutez, l'an prochain, on va continuer ce plan et on va lire toute la Bible. Lisez la Bible, seulement un chapitre par jour pendant un an et voyez ce qui arrive. Regardez ce que ça fait dans votre famille. Regardez les faits dans votre Église. Étudiez la parole. Écoutez, si vous étudiez la parole et que vous aimez la parole plus que votre époux, mari ou femme, vous allez les aimer plus que jamais auparavant. Écoutez, je vous promets, si vous aimez Dieu plus que votre travail, eh bien, vous aimerez votre travail plus que jamais auparavant. Écoutez, si vous aimez Dieu et sa parole dans tous les aspects de vos vies, je vous promets, que vous aimerez votre vie et qu'elle va prendre une direction inattendue et qu'elle va prendre une importance plus grande que jamais auparavant. Écoutez, peut-être que vous êtes assis aujourd'hui et vous savez que vous n'êtes pas un croyant. Et vous n'avez jamais lu la Bible. La Bible dit que vous ne pouvez pas accéder au paradis par votre propre travail. La Bible nous enseigne qu'il y a un vrai endroit appelé enfer et un vrai endroit appelé les cieux, le paradis. Et moi, je le crois, car la parole de Dieu le dit. Vous ne pouvez pas vous réunir avec Dieu et en votre péché par des oeuvres, par des bonnes oeuvres, en allant à l'église, ni par rien du tout, d'ailleurs. Seulement par Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes tous des pécheurs. Et Jésus a vécu une vie parfaite et il est mort sur cette croix. Je le crois, car c'est ce que la Bible dit. Dieu est parfait et moi, je suis pécheur. Depuis ma naissance, j'étais pécheur. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que la Bible dit. Et du coup, je le crois. Je ne pouvais pas payer pour mon péché. Mais Jésus l'a fait sur la croix. C'est ce que la Bible dit. Et je le crois. Si vous croyez sur ça, Si vous le croyez, ce que j'ai dit, pourriez-vous aller juste me parler après le serment ? Vous savez quoi ? Vous pouvez même l'écrire sur une des cartes connectes. On aimerait beaucoup vous aider et être avec vous alors que vous preniez cette décision, la décision la plus importante de votre vie. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes un croyant, vous êtes un croyant, mais vous ne faites pas partie de notre église. Laissez-moi vous dire ceci. Il faut que vous fassiez partie d'une église. Laissez-moi vous dire ce qu'on fait ici. Ici, on fait attention à Dieu et sa parole. Ici, les sujets sont Jésus et sa parole. C'est ce qu'on fait. On va prêcher sa parole. Et certains, certains ne seront pas contents avec ça. Peut-être que moi aussi, je ne serai pas content avec ça. Mais de toute façon, nous continuerons à prêcher sa parole. Nous allons vivre sa parole. Et donc chaque décision que nous prenons, ce sera par sa parole. On résoudra les conflits par sa parole. Et donc on va célébrer comme on vient de le faire, comme on leur offra la fête des mères par sa parole. On va louer et adorer par sa parole. Et donc seulement une bonne occasion pour dire à l'équipe de Louange de revenir. Et c'est pourquoi nous sommes une église globale. Et c'est pourquoi nous sommes une église multiculturelle. Et c'est l'église que nous sommes. Et donc si vous voulez en faire partie de cette église, pourquoi ne vous rejoindriez-vous pas à notre cours des premiers pas que nous avons? Et encore, vous pouvez vous y inscrire sur les cartes connectes aussi. Et pourquoi n'iriez-vous pas me parler ou à Dayan aussi après le service? Pour vous, nous voulons que vous prospérez dans ce monde. Il nous faut dépendre de la Bible. Il nous faut redécouvrir la Bible. Il nous faut redécouvrir la Bible. Will you come with me? Vous rejoindriez à nous. Church, let's pray. Prions ensemble. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you so much for your goodness and kindness that we can meet here today. Seigneur Père Céleste, nous te remercions. Nous te remercions de pouvoir nous réunir aujourd'hui. Well, we thank you that today we can celebrate the mothers in our lives. Nous te remercions qu'aujourd'hui nous puissions célébrer les mères dans nos vies. Lord, indeed we can celebrate all the mothers in our lives. Seigneur, que nous puissions nous réjouir et célébrer toutes les mères dans nos vies. How spiritual, how physical, how physical. Nos mères physiques, nos mères biologiques, mais aussi spirituelles. Lord, we thank you that we have a church community. Lord, you give us the church where we have many mothers among us. Seigneur, nous te remercions pour notre communauté d'église, notre communauté chrétienne dans laquelle il y a beaucoup de mères parmi nous. Because, Lord, we are a family. Seigneur, nous sommes une famille. And we are the family of God. Lord, we thank you for your loving kindness and your generosity to give us many fathers, many mothers, many brothers, many sisters. Seigneur, nous te remercions pour ta générosité de nous donner beaucoup de mères, beaucoup de fils et de filles, beaucoup de pères. Lord, we know this because the Bible says it. Seigneur, nous savons cela parce que la Bible le dit. And we believe what the Bible says. Et nous croyons ce que la Bible dit. So, Lord, we pray that this morning we will be a people who rest and stand on your word. Seigneur, nous prions pour que ce matin nous soyons un peuple qui soit fondé sur ta parole. That when the wind and waves of doctrine pass us by that are of the world, Lord, we are not swayed. Seigneur, que lorsque les vents de mauvaise doctrine passent par nous, que nous ne soyons pas ébranlés. That we hold true to you, the cornerstone of that book. Que nous soyons fermes et que nous accrochions à toi, un rocher de nos vies. Lord, we pray that this morning we look at the Bible with fresh eyes. Seigneur, je prie pour que ce matin nous puissions ouvrir la Bible et la regarder avec un regard nouveau. Seigneur, qu'on sorte de ce bâtiment en tant que personne, en tant que peuple qui aime entendre, regarder, lire et la mettre en pratique, ta parole. Et que ceci repose dans nos cœurs chaque jour. Et que ça nous transforme de dedans et de dehors. And Lord, if we don't know you, Lord, we pray that we come to me. Seigneur, si nous ne te connaissons pas, nous prions pour venir jusqu'à ta connaissance, venir à te connaître. Lord, your word enters our heart deeply, and it cuts to the very bone and marrow of our soul. Seigneur, ta parole transperce nos cœurs. But it's sharper than a double-edged sword. Et Seigneur, ta parole est plus fine qu'une épée à double tranchant, elle est plus tranchante. So Lord, I pray that if the word has convicted people here today, that they do not keep it a secret. Seigneur, je prie pour les gens ici qui ont reçu une conviction, qu'ils ne la gardent pas pour eux. Lord, that decisions, that this decision, is the most important decision they will ever make. Seigneur, car cette décision, cette décision, c'est la décision la plus importante qu'ils ne prendront jamais. And that is to know you as their Lord and Savior and Father. Seigneur, cette décision, c'est de te connaître en tant que Seigneur et Sauveur. Lord, we thank you for all of this. Et Seigneur, nous te remercions pour tout cela. Lord, we thank you for your love and kindness. Et nous te remercions pour ton amour et ta gentillesse. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.